Sous-titrage Société Radio-Canada et évoluer en fonction des feedbacks de la communauté. Pour ça, on a plusieurs fonctionnalités prévues. On a des events liés à la communauté, on a des events liés à différentes marques et on a aussi un système de tournoi. On va, à intervalles réguliers, commencer à introduire aussi des events saisonniers durant les périodes de Pâques, d'Halloween, de Noël. Ce qui sera aussi l'occasion pour les joueurs de découvrir le monde ouvert de ce type sous un angle différent, d'acquérir un équipement spécifique, peut-être limité dans le temps, pour modifier peut-être un peu sa façon de jouer et son approche du jeu. Le jeu n'est plus figé. Quand le joueur va se connecter, il y aura une expérience toujours nouvelle. Chaque jour, il y aura peut-être des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, mais c'est ce qu'on essaie de construire, un monde vivant où le joueur a envie de retourner pour découvrir de nouvelles choses. Chaque joueur a la possibilité de partager un challenge à ses amis. On souhaiterait étendre cette fonctionnalité, lui offrir encore plus de visibilité, en allant piocher dans l'ensemble des challenges qui sont produits jour après jour par la communauté. Il se peut très bien qu'un joueur, en partageant un challenge à ses amis, se retrouve propulsé au rang de star parce qu'on aura jugé que son challenge aura été intéressant. C'est le but des Community Challenge, évidemment, de montrer au reste de la communauté que les joueurs sont tout à fait talentueux. Le Steep Tournament, c'est notre grosse feature compétitive. Ce sera une feature où tout le monde pourra participer, mais qui dit compétition, dit que ce sera uniquement les meilleurs qui arriveront jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada